Nous avons eu le plaisir de présenter au Trophée Outilic notre projet de cure de diurétique intraveineuse en hospitalisation à domicile. Ce projet a pour but de prendre en charge des patients insuffisants cardiaques chroniques qui auraient déjà fait plusieurs épisodes de décompensation cardiaque et qui ne bénéficieraient que d'une cure de diurétique intraveineuse, c'est à dire qu'ils n'ont pas besoin d'une réévaluation de leur cardiomyopathie. Et donc le projet permet aux patients de réaliser cette cure de diurétique intraveineuse au domicile dans le cadre de l'hospitalisation à domicile plutôt que dans un lit d'hôpital conventionnel. Le bénéfice pour les patients est qu'ils ont une moindre perte de leur autonomie puisque à l'hôpital on sait très bien qu'ils ne bougent pas beaucoup de leur lit et puis ils ont un meilleur état nutritionnel en tout cas qui est conservé par rapport à ce qu'ils mangent habituellement à la maison donc il n'y a pas non plus de variation de régime hyposodé. L'hospitalisation à domicile va aussi permettre de faire une vraie enquête diététique au domicile et une prise en charge du patient dans sa globalité. Une fois le patient éligible à une hospitalisation à domicile identifiée, nous mettons en place cette hospitalisation à domicile en permettant le passage d'une infirmière deux fois par jour à domicile du patient de manière à faire la surveillance clinique et également la surveillance biologique qui sont attendues par rapport aux objectifs que nous avons fixés préalablement avec le service de cardiologie. Également il faut savoir que ces patients bénéficient de toute la logistique que peut apporter une hospitalisation à domicile autour de ce patient, c'est-à-dire des prises en charge psychologiques, d'une assistante sociale, d'une prise en charge également diététique à son domicile. D'où le confort justement de cette prise en charge de niveau hospitalier qui sera faite à domicile pour ce patient. Donc vous trouverez dans la boîte à outils tous les algorithmes décisionnels à qui s'adresse ce type de projet, tous les algorithmes de prise en charge avec les adaptations des traitements en fonction des problèmes que pourrait présenter le patient au domicile, hypo-hypercalémie, baisse de tension etc. et les conduites à tenir en cas d'urgence pour le patient. Tout ça permettant de se faire en lien entre l'hospitalisation à domicile et l'équipe hospitalière. Donc chez nous pour le coup c'est la CSICS, la cellule d'expertise et de coordination de l'incense cardiaque sévère, qui permet d'assurer la sécurité du patient au domicile puisqu'il sort d'un service de cardiologie. Et donc au final les bénéfices sont très importants pour le patient puisqu'il est en général très content de rester à la maison tout en ayant ce sentiment de sécurité effectivement parce que ça reste en lien avec son service hospitalier de référence.